Talassila, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Thies. Votre localité est touchée par la pandémie de coronavirus qui sévit au Sénégal depuis exactement aujourd'hui deux mois. Quelle est la situation actuelle? Nous avons eu d'abord une première situation où Thies a été vraiment touchée. Mais grâce au travail combiné du personnel de santé, des forces de défense et de sécurité et de l'ensemble des citoyens, surtout des acteurs communautaires, nous avons pu justement arrêter cette situation. Alors, par la suite, nous avions identifié cette cible vulnérable et mobile que constituaient les Dara, principalement les talibés. Et la suite a montré qu'il fallait s'en occuper. Nous avons pu les confiner et les aider à se nourrir en les alimentant. Maintenant, il y a eu deux talibés qui ont été touchés par COVID-19. Mais puisque les contacts de ces talibés n'ont pas été atteints, ça montre que c'est dans la ville que ces deux talibés ont été infectés. Ce qui montre la présence du virus dans la ville. Il y a quelques cas de transmission communautaire que nous avons connus. Maintenant, cela nous amène à inviter les uns et les autres à être prudents et à respecter l'ensemble des mesures éditées par les autorités sanitaires. Vous en êtes à combien de cas officiellement aujourd'hui ? En fait, officiellement, si nous parlons de la ville, nous avons un cas aujourd'hui communautaire plus les deux talibés, ce qui nous fait trois cas. Maintenant, souvent, quand on parle de Tiesse, on parle soit du département ou de la région. Mais dans le cas de la ville de Tiesse, nous en sommes véritablement à trois cas. Maintenant, qu'ils sont vraiment sous traitement et leur situation est stable. Alors, quelles sont les mesures que vous avez prises à votre niveau pour déjà protéger la ville et puis lorsque le virus est entré, qu'avez-vous fait concrètement ? Alors, dans un premier temps, nous avons créé un comité de veille et d'action qui a débouché sur une plateforme rassemblant en réalité l'essentiel des catégories connues ici au niveau de la ville de Tiesse. Nous avons les imams, nous avons les délégats des quartiers qui sont tous réunis autour de la plateforme. Les Yair Dara, les Badi Nougo, les Sérindara, les étudiants de l'ensemble des universités du Sénégal, les ASC, les éclairageurs du Sénégal, l'ensemble des acteurs communautaires de Tiesse se sont retrouvés au niveau de cette plateforme et surtout les journalistes. Nous avons échangé avec les journalistes pour mettre en place tout un dispositif, disons, allant dans le sens d'une communication de masse pertinente et rassurante. Nous organisons à Tiesse du lundi au jeudi, de 11h à midi, une émission synchronisée de l'ensemble des radiodétistes pour aller dans le sens de sensibiliser les populations. Donc ça se fait depuis plus d'un mois et ça se poursuit. Alors, à côté des mesures de sensibilisation, en rapport avec les forces de défense et de sécurité, nous travaillons justement à veiller au grain et à faire en sorte que les mesures puissent être respectées de grain ou de force. Alors, je pense que ceci a beaucoup contribué à éviter la propagation du virus. Vous le savez, très tôt, quand il y a eu des problèmes dans le pays, j'avais invité le président de la République à aller dans le sens, non seulement d'arrêter, de faire arrêter les autorisations qui étaient, disons, distribuées au niveau des gouvernances et des préfectures, mais j'étais même allé plus loin en lui demandant d'annuler même les autorisations qui étaient déjà distribuées. Alors, c'est possible pour éviter la propagation du virus dans le pays. Au début, nous n'avions que tout va à la région touchée. Aujourd'hui, nous en avons 11. Et ça, cela vraiment pose problème. Ça veut dire que les gens se déplacent malgré les interdictions. Et je pense qu'il faut quand même aller plus loin dans les mesures qui sont éditées. Il faut aller dans le sens de les faire respecter en commençant d'abord par, surtout ceux qui sont considérés comme des dirigeants. Je pense que nous devrons donner le bon exemple et montrer que ceci exige un confinement. Nous devons rester chez nous. Moi, j'ai essayé de donner l'exemple dès le début, puisque depuis le 14 mars, je n'ai plus mis les pieds chez moi. Je suis à la mairie où je me suis autoconfiné pour justement donner l'exemple aux autres. Quand la préfecture nous a donné des autorisations au début, dès qu'il y a eu le couvre-feuze, j'ai rendu les autorisations de la vie. Je dis que je ne veux pas d'autorisation parce que si je veux faire respecter justement ces consignes qui consistent à rester dans nos maisons, je pense que je dois commencer par moi-même. Je n'ai jamais mis les pieds dehors au moment du couvre-feu, même si j'en ai le droit. Je ne l'ai jamais fait. Ceci pour pouvoir être dans la posture qui va permettre moralement, disons, de dire aux tchesses, soit resté chaud. Où en est le port de masques qui est aussi nécessaire pour limiter la propagation aux dites communautaires ? Je pense que si vous circulez dans Tchesses, vous verrez quand même que les tchesses portent des masques. Nous avons nous-mêmes travaillé avec les tailleurs de la ville de Tchesses pour une production de masques. Et vraiment, l'ensemble des organisations, vraiment de ces artisans-là, ici à Tchesses, contribuent à la production de ces masques. Mais également, il y a un certain nombre de tailleurs qui sont en freelance, qui travaillent et prennent l'initiative même de les distribuer. Nous recevons régulièrement des associations, nous recevons régulièrement des citoyens qui eux-mêmes viennent offrir vraiment gracieusement des masques. Voilà, nous en recevons par, disons, je veux dire, nous recevons donc ces donateurs par dizaines de chaque jour. Et je pense, je tiens aussi à les saluer. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se voir sur le terrain. Sur les tchesses, vous verrez que les gens portent les mains. L'État a initié un plan de soutien aux ménages impactés par le coronavirus à travers une distribution de vivres. Les tchessois ont-ils bien reçu leur part ? Alors, en fait, il faut voir que Tchess est une ville comme Dakar, Rufusque, Util et Guédewaye. Donc, ça veut dire qu'il y a des communes dans la ville de Tchess. Ce sont ces communes qui sont véritablement concernées par le ciblage et la distribution. Nous, en tant que membres du comité départemental de gestion des épidémies, nous contribuons donc un peu au contrôle. Au début, il y a eu un certain nombre d'erreurs dans les quotas. Nous avons pu les redresser vraiment avec l'appui quand même du ministère du développement communautaire et le préfet de Tchess et l'ensemble des maires du zone de Tchess. Nous avons pu tenir une réunion pour essayer de redresser les quotas en respectant un peu le pro-retard de la population. Et tout ça fait dans la transparence parce que beaucoup avaient des inquiétudes par rapport même aux vrais destinataires. De toutes les façons, ça se fera dans la transparence parce que nous verrons au grain. Mais je pense qu'au niveau de l'État, avec l'implication de l'armée, déjà, ça va contribuer à rassurer. Mais également, nous sommes là et nous verrons. Maintenant, c'est vrai, le processus de ciblage, quelque part, peut poser des problèmes. J'ai essayé d'attirer l'attention des autorités sur ça. Puisque quand vous mettez en place un dispositif qui est dans le ciblage dans les quartiers, vous déplacez les problèmes dans les quartiers. Puisque vous ne demandez pas au sous-comité de ciblage de recenser l'ensemble des endroits. Mais vous leur demandez de choisir parmi les endroits. Et ça, ça crée un conflit dans le quartier. Qu'il y ait un conflit entre les populations et un maire, les populations et un préfet ou un gouverneur ou un président de la République, ça peut se gérer plus facilement. Mais quand vous avez autant de conflits qu'il y a de quartiers et de villages, ça risque de laisser des traces après le passage de Covid-19. J'ai donc proposé que l'on modifie un peu la mission du sous-comité de ciblage qui devrait identifier l'ensemble des endroits. Un, deux, demander maintenant aux comités départementaux et aux comités régionaux de faire le choix parmi, disons, ces gens ciblés. Maintenant, pour le reste, demander à la ville, demander aux communes, demander aux partenaires, demander aussi aux entreprises dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise de faire un geste pour aller dans le sens de compléter, disons, l'action des gens entreprises par l'État. Maintenant, en cas de besoin, nous demanderions, disons, aux chefs de l'État d'aller plus loin dans la prise en charge de cette situation parce que COVID-19 s'attaque aux personnes physiques, mais s'attaque aussi à la société. Et nous ne voudrions pas qu'après son passage que la société sénégalaise soit déstabilisée pour des questions de distribution de vie. Monsieur le maire, Thalais Silas, il a fait exactement deux mois aujourd'hui que le COVID-19 est entré au Sénégal. Si on vous demandait de tirer un bilan par rapport à l'évolution de la maladie, que nous diriez-vous? Ça a déjà fait énormément de dégâts. Moi, je pense qu'une seule personne décédée, c'est un décès de trop. Donc, ça fait mal. C'est ce qu'on doit retenir. On doit retenir que c'est une grande agression. C'est plus qu'une agression que nous avons subie, que le Sénégal a subie, que le monde a subie. Mais cela doit nous amener à réfléchir, et c'est le plus important, sur nos manières de vivre, sur nos manières de faire, sur nos manières d'appréhender le monde, sur nos manières de vivre avec les autres. Je pense que, et de vivre aussi avec la nature. Je pense qu'aujourd'hui, COVID-19 nous a fait beaucoup de mal, mais c'est difficile à dire nous fera beaucoup de bien. si nous retenions donc la leçon qu'il faut justement réfléchir et voir comment corriger certains de nos comportements par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre société, par rapport aussi à la nature. Je pense que, si nous arrivons à la corriger, au moins, nous serions prêts à faire face à d'autres agressions qui viennent de la nature ou de nous-mêmes. Et la gestion de cette épidémie par l'État du Sénégal, vous la trouvez comment ? Moi, je pense que quand une situation inédite arrive, il y a forcément des difficultés. Mais ce qui est important, c'est que toutes les mesures qui ont été prises jusqu'ici ont été saluées pour l'essentiel. Maintenant, il y a toujours des manquements. Maintenant, l'homme intelligent n'est pas celui qui ne fait pas d'erreurs, on l'a dit. Ces gens-là n'existent pas. Ils ne peuvent pas exister. Celui-là est intelligent, qui fait des erreurs et qui fait les réparés. Vous en avez trouvé des manquements dans la gestion ? Ce que je veux dire, c'est que, un, j'ai dit tout à l'heure, pour moi, il ne fallait pas permettre à des gens d'avoir des autorisations de circuler. Pour moi, ça, c'est une erreur. Alors, on a corrigé à moitié dans la mesure où on a arrêté la distribution de ces autorisations, de la délivrance de ces autorisations. Mais ces autorisations existent et les gens circulent. Ce sont eux qui assurent la propagation du... Ça, c'est une erreur de mon point de vue. Mais si c'est pour des raisons professionnelles aussi, on peut comprendre. Par exemple, concernant les journalistes, on a besoin de circuler à certaines heures. Mais quand souvent la raison professionnelle est un prétexte, ça pose un problème. Et la plupart du temps, c'est un prétexte. Nous avons vu des autorisations distribuées à des personnes qui n'avaient aucun droit de les détenir. Nous avons vu des autorisations vendues. Alors, vous savez que le procureur de Tieste s'est saisi de cas ici à Tieste où des autorisations ont été vendues. Donc, cela pose des problèmes. C'est une faille. Alors, de ce point de vue-là, moi, je pense qu'on ne peut pas dire que tout est parfait. L'État a pris des mesures importantes. Les douanes sont essentielles pour impacter positivement dans l'évolution de la situation. Mais, il y a eu quand même, il faut quand même tirer les leçons et se dire que je pense que ceux qu'on considère comme des dirigeants devraient savoir raison garder et devraient savoir qu'ils sont des citoyens comme les autres dans des situations pareilles où on parle de santé. Alors, à ce niveau-là, je pense que ce sont eux-mêmes qui devraient être les premiers à mettre à l'aise les autorités s'argeaient de délivrer ces autorisations-là en n'allant pas les demander. C'est tout. Parce que ça, c'est une grosse faille qui a permis de déplacer le virus partout dans le pays. Maintenant, il faut quand même que les gens arrêtent eux-mêmes. Même s'ils détiennent encore des autorisations, il faut qu'ils arrêtent de les utiliser. Alors, selon les échos qui nous viennent de Tiest, vous faites beaucoup dans la sensibilisation, notamment au niveau des familles religieuses et même des populations. De manière générale, on constate que beaucoup de Sénégalais ne mesurent pas encore apparemment la dangerosité même de la situation, la gravité de la situation, je veux dire. À votre niveau, à Tiest, pensez-vous que les gens sont aujourd'hui assez conscients de l'existence du virus et de tout ce qui peut exister comme dégâts collatéraux après sa propagation ? En fait, ceux qui ne mesurent pas la dangerosité de la COVID-19 ont tort. Ils ont vraiment tort. En tout cas, nous, on a très tôt pris la prime mesure disons du danger et nous avons donc rassemblé tous ce danger que j'ai parlé tout à l'heure. Maintenant, il y avait cette cible que j'appelle vulnérable et mobile. C'est un rapport avec la Fédération régionale des maîtres coraniques, les Yayudara, les Badjenukoh, les ASC, les étudiants que nous avons pu mettre en place un dispositif nous ayant permis de lancer l'opération Wanyudara. Alors, Wanyudara a été lancé depuis le 14 avril. Nous avons commencé par une phase test concernant 2000 talibés. Aujourd'hui, nous en sommes à 13 419 talibés qui bénéficient de Wanyudara. Alors, c'est une opération assez lourde, assez difficile. Le coût est assez élevé, mais je pense que le coût en aurait encore été plus élevé si nous ne l'avions pas lancé. Le coût s'élève à combien ? Déjà, quand on en était à 10 000 talibés, donc par jour, c'était 3 887 500 francs par jour. Supporté par la mairie ? Par la mairie et par aussi des contacts qui m'appuient. On a des partenaires, on a des amis. Maintenant, nous avons lancé un appel aux entreprises qui foisonnent dans la ville, dans le département et dans la région de Tiesse, dans le cadre de la responsabilité sociétale pour que les gens interviennent. Puisque, je vous assure, si nous ne confinons pas les talibés qui se déplacent de maison en maison, de service en service et de marché en marché, si nous ne les confinons pas, je ne parle pas seulement de Tiesse, je parle de partout au Sénégal. C'est là où nous courons le risque au moment où on parle de transmission communautaire. Je pense qu'il est essentiel d'être très, très, très prudent avec cette cible-là. Maintenant, je constate souvent que sur le terrain, les politiciens, au moment où on ne peut pas de politique, où on ne parle pas de politique, on est dans une guerre, c'est une crise mondiale. Alors, les politiques ou les politiciens ont en général tendance à, disons, n'envisager une action qu'en rapport avec le bénéfice politique ou électoral. C'est vrai, ces enfants-là qui sont dans les darons de votre propre, mais il faut oublier cela et voir, disons, comme disent les Anglais le big picture, il faut voir grand et large et voir que c'est énormément de risques. Si on laissait donc ces milliers d'enfants déferler dans les rues de Thiès et des autres communes du Sénégal, je pense que ça pourrait faire courir un risque énorme et ça pourrait annihiler tous les efforts qui ont été faits jusqu'ici. Merci, M. le maire Tala-Sidla. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi FM. Merci d'avoir été notre invité ce matin. C'est moi qui vous.